COP 28, ça s'est déroulé à Dubaï au cours des deux dernières semaines. Et bon, on nous dit ce matin qu'il y a eu finalement un accord qui en réjouit certains. D'autres sont dubitatifs, mettons, se demandent c'est quoi le sérieux de cette affaire-là. Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat et énergie pour Greenpeace Canada, est avec nous. M. Bonin, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous, vous êtes content ou pas? Oui, quand même. Ça reste largement insuffisant, mais il faut comprendre que c'est historique. C'est la première fois qu'on identifie clairement les énergies fossiles comme étant le problème, le fait qu'on doit faire une transition. Il y a aussi quand même des engagements à tripler les énergies renouvelables d'ici 2030, doubler l'efficacité énergétique. Et pour la première fois, il y a de l'argent pour les pertes et dommages pour aider les pays qui subissent les impacts des changements climatiques et qui n'ont pas les moyens de s'adapter. Donc, il y a quand même des avancées, mais ça reste en demi-teinte, je vous dirais, comme célébration. OK, mais vous nous avez garoché ça en rafale, mais donc pour le public, il y a toujours l'impression que ces affaires-là, c'est un peu aérien, des grandes ententes, des vœux pieux. Vous dites, cette fois-ci, pour vous, il y a une série d'affaires plus concrètes, des budgets, de l'argent, des objectifs. Donc, pour vous, il en sort une série d'actions plus concrètes qu'à l'habitude. Le grand enjeu, c'était d'identifier clairement les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, comme étant le problème principal. Ce qu'on a vu à la COP, c'était clairement un lobby très organisé, plus peuplé que jamais, plus de monde que jamais de la part du lobby pétrolier et gazier. L'OPEP est sorti fortement pour tenter d'éviter absolument que soit identifié, ce qui est essentiellement le début de la fin de l'ère des énergies fossiles. Donc, ça, ça a été une grande bataille. Ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas réussi à mettre aussi bête que ça peut paraître les énergies fossiles dans cette entente de l'ONU. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, les pays vont devoir en faire davantage parce que non, on ne se dirige pas vers un respect du 1,5 degrés Celsius, qui est le réchauffement maximum qu'on doit viser tel que prévu dans l'accord de Paris. Et oui, il manque encore de l'argent, entre autres pour les pays les plus vulnérables à qui on dit, écoutez, il faut faire la transition, sortir des énergies fossiles. Maintenant, il faut quand même les accompagner parce que certains veulent se développer, ont des enjeux sociaux majeurs et doivent avoir de l'appui là-dedans. Et une des choses qui n'est pas identifiée encore, donc on parle, oui, des énergies fossiles, mais ces grandes compagnies pétrolières, gazières qui ont fait près de 4 000 milliards de profits l'année dernière doivent maintenant aussi contribuer financièrement pour aider ces pays-là en développement, les pays les plus pauvres, pour s'adapter aux changements climatiques, pour réduire leurs émissions et aussi pour essentiellement régler tous les enjeux qu'ils ont en raison des impacts qui subissent l'augmentation du niveau de la mer, la sécheresse, les feux de forêt, les inondations, etc. M. Bonin, revenons un peu chez nous. Quels sont les engagements? Parce que je comprends que durant les événements, là, depuis deux semaines, le Canada a pris certains engagements, a profité du forum là-bas pour prendre certains engagements. Qu'est-ce que ça change pour le Canada? Bien, c'est la première fois qu'un État, en fait, qu'un pays pétrolier, se dote d'un objectif de plafonner et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier gazier. Le Canada s'est engagé à ça. Évidemment, malheureusement, c'est pas assez ambitieux, mais ça reste quand même quelque chose qui est sur la table avec lequel il va falloir travailler pour forcer l'industrie à réduire ses émissions. Il y a également un règlement pour réduire les émissions de méthane, donc le méthane, un gaz à effet de serre puissant qui fuit lorsqu'on parle de production pétrolière, gazière, lorsqu'on parle également de raffinage. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Un autre engagement du Canada, c'est d'arriver l'année prochaine avec une loi sur la protection de la nature. Parce qu'il y a des objectifs de 30 % de protection du territoire pour 2030, mais là, le Canada a dit qu'il arrivait avec une loi pour forcer le respect de cet engagement-là. Et peut-être le dernier engagement du Canada, c'est un premier versement de l'ordre de 16 millions de dollars. C'est presque rien, j'en conviens, mais pour ce fameux fonds dit pour les pertes et dommages, pour aider les pays en développement. Donc, il faudrait beaucoup plus, mais ça reste une première historique que les pays paient pour ça, parce qu'essentiellement, ils ne voulaient pas le faire en disant, si on commence à payer pour ça, on va se faire poursuivre en cours essentiellement, parce que c'est en quelque soit une reconnaissance de notre responsabilité historique comme pays pollueur, comme grand pays pétrolier. Et si on commence à donner de l'argent, eh bien, on n'aura pas terminé. Mais le Canada a bougé en ce sens pour une première, tout comme au niveau mondial d'ailleurs. On a presque plus de temps, mais on s'en était parlé avant le début. Je vais vous en parler aujourd'hui un peu l'image. Je voyais ce matin, exemple, l'Arabie saoudite qui félicite les Émirats arabes unis pour leur leadership. Puis on voit les images des barons du pétrole qui président la conférence. Tu sais, oui, il y a le contenu, mais vous, vous le maîtrisez bien. Mais tu sais, pour le public, l'image, c'est difficile de croire que les barons de la planète du pétrole se sont tirés dans le pied, en fait, une conférence pour arrêter leur industrie. Comme je vous le dis, c'est la première fois en 30 ans qu'on identifie clairement au niveau des Nations unies que les énergies fossiles sont le problème. Maintenant, les pays vont devoir vivre avec ça. Évidemment, les pays pétroliers tentent de sauver un peu la face actuellement en faisant semblant que tout va bien. Mais je suis certain que l'industrie pétrolière et gazière ici, même au Canada, c'est une très mauvaise journée pour eux. Et clairement, il y a eu la résistance par plus de 130 pays, une mobilisation partout dans le monde, qui ont fait en sorte que finalement, on inscrit les énergies fossiles. Et ça, c'est contre le lobby qui, encore une fois, était le plus nombreux jamais vu dans une conférence des Nations unies. Et malgré ça, eh bien, les pays vont de l'avant. Et ça, il faut le voir comme étant quelque chose de positif, mais loin d'être une fin, parce qu'évidemment, il va falloir par la suite avoir des plans et accélérer un peu tout et arrêter de développer des nouveaux projets pétroliers et gaziers comme on le fait encore ici au Canada. Patrick Bonnet, merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir.